On est toujours à l'approche du jardin, en fait, on n'est pas encore aux indiens techniques. Et du coup, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire prendre le temps d'observer le lieu avec tous ses sens. Nous les humains, on n'a pas forcément besoin d'avoir d'analyse pointue, ça peut juste aller dans le sens de ce que l'on pense, mais que le premier organe d'analyse, c'est soi. Et soi, souvent, là, pas là. Du coup, c'est temps où je suis dans un espace où je ne parle pas, dans un espace où je suis en relation avec le lieu, en fait, où mon cœur est un peu coupé de ma tête et je suis vraiment présent à ce que je fais, je désherbe, j'observe et compagnie. C'est des espaces de méditation active, en fait. C'est des espaces de méditation active. Et ces espaces de méditation active me mettent en phase avec des idées que j'ai pensées précédemment, que j'ai communiquées avec vous ou d'autres, et qui font qu'à un moment donné, paf ! Je ne sais pas d'où elle vient, mais en tout cas, elle vient, j'ai une idée qui me vient. Et hop ! Ensuite, je n'ai plus qu'à mettre en route mon agir et je la mets en place. Et après, on avance d'une manière empirique, c'est-à-dire on met en place l'idée, et une fois qu'on l'a mis en place, on observe les résultats de l'idée, et des résultats, soit l'échec, soit la réussite, on s'en fout, que ce soit réussi ou raté, en tout cas, il s'est forcément passé quelque chose, on a une nourriture qui nous permet de nous remettre dans un état méditatif, de la mûrir et de faire ressurgir avec son cœur un ensemble d'idées qui vont nourrir sa tête. Et du coup, il faut pour ça être vraiment quelqu'un de sensible, et ne pas avoir peur de ses sens, et ne pas avoir peur de ses émotions. Il ne faut pas être que dans l'intellect, que dans l'analyse, que dans l'annumération, même si on peut l'utiliser, c'est presque une attitude bouddhiste, on peut dire, c'est-à-dire cette capacité à être dans les choses sans les préjuger, juste les vivre pleinement, entièrement actifs. C'est, à mon sens, le meilleur des outils pour approcher un lieu. Être soi dans le lieu avec du cœur, de l'envie, du désir, de l'observation, de la sensibilité, du sentiment. Être tout simplement un humain, c'est tout. Ça ne demande pas grand-chose d'autre que ce que l'on est, un humain. Donc, oublier les tracas des remboursements, oublier les impératifs du marché, oublier la guerre à Daesh, se foutre de ce que dit Hollande. Juste être soi dans son lieu et vivre avec les choses. Et là, on va avoir vachement plus d'idées qu'en m'écoutant. Beaucoup plus. Parce que le lieu va se mettre à parler. C'est une entité vivante. C'est une entité vivante. Donc, elle parle, elle n'arrête pas de parler. Elle est comme moi, quoi. Je veux dire, elle est super bavarde. À part qu'on ne l'entend pas, quoi. On ne l'entend pas. Donc, après, effectivement, il y a autre chose qui est super importante. C'est aussi discuter avec ses voisins. Et ses voisins paysans. Et même des voisins paysans conventionnels. Qui labourent. Qui mettent de l'engrais. Qui foutent du round-up. Enfin, je ne sais pas, moi. Qui font des choses qui nous paraissent aberrantes. Et qui, malheureusement, on peut préjuger de mal. Ce qui est une aberration, de mettre le mal et le bien dans ces choses-là, quoi. Mais parce que souvent, c'est des gens qui, ça fait longtemps qu'ils habitent là, quoi. Et donc, le lieu, ils l'ont vécu et survécu, des fois, quoi. Survécu dans tous les sens du terme. Et ce qui fait que souvent, ils peuvent être une nourriture. D'où l'intérêt, peut-être des fois, de ne pas avoir de tracteur. Parce qu'on doit taper à la porte du voisin. Et en tapant à la porte du voisin, on discute avec lui. Et puis, d'où l'intérêt, des fois, d'avoir des entrants. Tu vois ? Ah ben tant pis. Même si ça déroge loi écologique. Que quelque part, on va dépouiller le lieu du voisin. Mais ça n'empêche que d'aller demander la boule de foin à l'autre. Ça demande un petit peu de courage. Ça oblige à être dans l'acceptation de ce qu'il y a l'autre. Parce qu'il y a un petit intérêt du genre, il ne faut pas que je l'offense. Donc, ça aide dans la communication, ça. À ne pas le blesser. Et du coup, je récupère son foin. En même temps, je discute avec lui. Il vient chez moi, là, là. Et après, on le verra avec les animaux aussi. Utiliser des fois les animaux des voisins quand on n'est pas éleveur. Pour permettre de faire du mamou-classing et autre chose. Donc, le voisin, des fois, ou la voisine, peuvent être des outils de diagnostic. C'était ça le titre. Après, on peut débouler, en fait, par la suite. On peut débouler sur d'autres choses qui sont plus, on va dire, plus fréquentes. C'est l'analyse chimique. Mais il faut être capable de la lire. Moi, je ne sais pas la lire. Mais il y a des gens qui savent la lire. On peut se tourner vers ça pour savoir la lire. Il peut y avoir le test de pH. On peut avoir le test de l'acide pour voir s'il y a des carbonates avec un peu de jus de citron ou autre chose. Il y a les tests de sédimentation pour bien mesurer la structure. Il y a l'EVS qu'on verra avec Nathanaël chez moi la semaine prochaine. Donc, ça, c'est un test qui est sympa parce qu'en fait, c'est un test sensoriel. C'est une étude morphologique, une étude visuelle. Donc là, on utilise son corps et on reverra tous les principes qu'on a vus ce matin. La structure, la texture, la porosité, on les alignera. Et comme ça, on aura un élément de mesure qui est assis, en fait, sur le corps et qui ne demande pas d'argent. Ce qui est sympa aussi. Et les plantes bi-indicatrices, qui est une véritable science en soi que je ne maîtrise pas. Tu ne peux pas faire un diagnostic sur un sol si tu n'as pas creusé minimum un profil, l'idéal, une fosse, une fosse pédologique. Donc, une fosse pédologique, c'est un trou d'un mètre cube, minimum. Où tu rentres dedans, tu te poses dedans, la lumière pénètre bien à l'intérieur. Donc, tu as une visibilité de tout ce qui se passe et tu te mets à observer les limites, les couleurs, les zones, les zones hydromorphies, la circulation, l'arracinement, la santé des racines. Est-ce que les racines sont gagnées de rouille ? Est-ce qu'elles ont une gaine microbienne ? Est-ce qu'elles n'ont pas de gaine microbienne ? Est-ce que la matière organique circule bien à l'intérieur ? Tout ça, ça va être des éléments qui vont te permettre de mesurer à quel point ton sol est mort ou à quel point il est vivant. Et de cette observation, de ce diagnostic, va en découler un ensemble de pratiques qui peuvent aller au décompactage, mais peut-être au drainage, parce que tu vas te rendre compte que tu as une zone hydromorphe rapide. Tu vois, tu as des zones rouillées ou des zones bleues. Alors, le rouillé, c'est minimum, c'est aux alentours de trois mois d'hydromorphie par an, quoi, tu vois, de saturation. La tâche rouille et les zones bleues, là, c'est minimum neuf mois. Tu as neuf mois où le sol patauge dans l'eau, quoi. Donc, toi, tu peux faire un trou à un moment donné où tout est sec, mais si tu vois du bleu, tu te dis, là, ça ne respire pas. Ça, ce n'est pas bon du tout. Il faut vraiment que le sol respire. C'est une des conditions très préoccupantes du producteur en général. Un sol, ça doit respirer parce que la vie qu'on encourage à l'intérieur du sol, c'est une vie qui consomme de l'oxygène, qui est aérobique.